Musique Yo les frères et les sœurs, est-ce que ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, une nouvelle vidéo Dragon Ball Z Dock Camp Battle Mais cette fois, on ne parle pas de gameplay, on parle de communauté, on parle d'abonnés, on parle de vote, on parle de préférence, on parle tout simplement de tournois En effet les reilles, j'ai eu l'idée de me dire qu'on va faire un petit tournoi par rapport aux préférences de la communauté, par rapport aux cartes sur Dock Camp Battle Ce que je veux dire par là, c'est que je trouvais que le jeu il a 50 vies, je me suis dit pourquoi pas faire des tournois par rapport au type, aux catégories, au LR, au free to play, au premium Pour faire participer la communauté sur Twitter, sur Youtube, qu'on kiffe ensemble, qu'on vote, voilà où vous connaissez Du coup, on a fait, j'ai commencé à faire un tournoi de type puissance, j'ai mis 16 persos Oui, je suis bien d'accord qu'il y en a plus qui sont intéressants, je dirais qu'il y en a une vingtaine Mais j'ai dû faire le choix car là pour le moment le concept de tournoi il est tout neuf Donc si je vous aurais demandé de citer le max de personnages de type puissance que vous aimez Pour après choisir le personnage, les 16 que vous avez voté le plus Ça n'aurait pas très très bien marché car je vous connais sur Twitter pour écrire Ah bah là c'est compliqué hein, yes, d'ailleurs vous avez remarqué le nouveau trépied, le microphone et tout Yes, du coup, du coup, du coup, du coup, je me suis pris 16 personnages puissance Que j'ai, on va dire, j'ai débattu avec d'autres potes et des connaisseurs de Dokken Ouais, je connais des connaisseurs de Dokken, on peut se le dire Et on a choisi 16 personnages qu'on croit assez mythiques, assez forts, assez aimés dans la communauté On les a mis en combat et ça a fait un petit combat de 4 jours Pour la première journée, les qualifications Deuxième journée, les quarts de finale Troisième journée, la demi-finale Et la dernière journée, bah, la finale quoi On peut se le dire Du coup, du coup, du coup, le combat il s'est très très bien passé Au début, il y avait plus ou moins de votes Et chaque jour qu'on avançait, il y avait de plus en plus de votes De plus en plus de Youtubers qui RT Des gens de la communauté qui votaient Et vous m'avez bien 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 fait kiffer Donc j'ai l'impression que vous avez mis le concept Mais j'ai pas encore vu avec la communauté de Youtube Donc vous aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous plairait Et de voter dans le bouton I à droite Pour le prochain type que vous voudrez voir Dans le prochain tournoi Voilà, sur ce, on va commencer le tournoi On va parler des différents personnages Dans la qualification On va passer après au quart de finale Et ainsi de suite Vous avez compris le délire On passe, transition Yes ! Le tournoi commence avec un combat Assez simple, je dirais On a Beerus Beerus et Whis LR Qui se combattent contre Couleur Transformation De la jab Beerus et Whis LR Quand il était sorti C'était le LR Qui a le potentiel de cogner le plus fort Et franchement moi personnellement Beerus je le kiffe La carte Beerus et Whis LR Je la kiffe très très bien Bon l'attaque SP Elle a besoin d'un petit renouvellement Justement Couleur à côté C'est le nouveau personnage de la jab Que tout le monde kiffe C'est un Dokkenfest Un TUR Qui est très 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 fort Qui a une attaque SP magnifique Une animation magnifique Et c'est justement pour ça Car vous êtes des Kikoulol Ou qui fait juste Couleur Plus que Beerus Vous avez le droit Que Couleur passe En quart de finale Avec 73% des votes Des abonnés De la communauté Enfin vous voyez Je vais écrire abonné Dans le titre Comme ça j'aurai plus de vues Désolé C'était un petit truc Comme ça quoi Le 10ème combat On avait le GOAT Du tournoi Broly LR Contre le GOAT Des SBR D'ailleurs GOAT C'est Greatest of all time Je crois que c'est ça Le GOAT Des SBR Qui est Vegeta Des SBR Qui est Vegeta S6-3 ZR A votre avis Qui a gagné Broly quand même Il est mythique Il est fort Il est stylé J'aurais voté pour lui Mais vous êtes des gens De SBRH Que vous aimez bien Passer les événements Assez difficiles Vous avez quasiment tous Voté pour Vegeta S6-3 ZR Qui passe En quart de finale Avec 69% des votes Ça Quel plaisir Le 3ème combat On l'enchaîne avec On a Goku Namek Le fameux Goku Namek Le magnifique Goku Namek Qui est arrivé sur la globale Ça fait même pas un mois Sur la JAP Ça fait 4-5 mois Qu'il est là Qui a révolutionné le manga Je dirais même révolutionné Tous les mangas Car la transformation de Goku Quand il est passé en Super Saiyan Tout le monde s'en rappelle Tout le monde connait Tout le monde connait la scène Enfin vous voyez ce que je veux dire quoi Qui est contre quand même Le Omega Shenron ZUR Le nouveau ZUR Qui vient d'arriver sur la JAP Qui a tout détruit Franchement le ZUR D'Omega Shenron L'a remis en haut du palais Des cartes Il est devenu une très 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 bonne carte Grâce à lui aussi La team extrême puissance Maintenant elle devient Une des meilleures teams A jouer Parmi les teams de type Je dis bien Et du coup Il est devenu un personnage Incontournable Mais bon On sait très bien Goku Namek Les animations La transformation Le côté mythique La carte magnifique La force de la carte Goku Namek passe Avec un petit Un petit Un chouïa Un petit 79% De vote On voit les voiles ou quoi C'est assez simple On peut se le dire Yes Derrière on a Là celle là Je vais la passer vite fait Car franchement là On a juste une fourmi Sustéroïde Et le fameux Soji Ren Qui se combat avec Le mythique quand même Le Goku SSJ4 Des deux ans Qui est assez mythique Qui a marqué l'histoire D'Okan Battle Car en deux ans On se rappelle bien Comment Goku SSJ4 Et Vegeta SSJ4 Ils avaient cassé la méta Mais bon Goku SSJ4 puissance Maintenant il date Donc normalement Il devrait pas gagner Contre Jiren Qui peut stun Tous les ennemis Qui a la AFDBS Qui s'est fait battre A 59% Et du coup Goku SSJ4 Passe au quart de finale A plus Jiren Personne t'aime Voilà Tu ressembles à un Power Ranger On peut se le dire Désolé Et maintenant On a là Un des combats Le plus important Des qualifications Franchement On a Black Goku Rosé Un personnage phare D'Okan Battle Chaque fois qu'il y a Black Goku qui arrive En général Il est pété Tout le monde le kiffe Il est de la team extrême Il donne du ki Il donne de la défense Il est beau Il est magnifique Mais il se combat Contre Le fameux Le délivreur Des free to play Le sauveur De tout le monde Qui a pas d'argent Végéto Blue Qui est là Qui a carré Beaucoup de gens Que ce soit en SBR Que ce soit En événements normaux Que ce soit Dans le Goku Rush Non si Même dans le Goku Rush Il est très très bon Végéto Blue LR Et moi franchement Je croyais que Végéto Blue LR allait gagner Au début Je vous le cache pas Végéto Blue LR et Vla Goku Rosé étaient vraiment A 50-50% Ils étaient vraiment En égalité parfaite Pour les premières 5-6 heures Derrière on a eu Végéto Blue LR qui dépasse Qui était passé à A 60% Et Goku Rosé qui était à 40% Avec des gens qui disaient Ouais Végéto Blue LR il aurait été premium Il aurait tout abaissé Il aurait tout gagné Car bon les gens En général ils ont tendance A préférer les cartes premium Car on est des frustrés De la vie On peut se le dire Mais Mais Derrière il y a eu Un miracle pour Rosé Il y a eu El famoso Soven Délicace à lui d'ailleurs Si vous connaissez pas la chaîne N'hésitez pas à aller Vous abonner à lui Qui a RT qui a dit C'est Rosé qui doit gagner Rosé il vaut tous Les Végéto Blue LR du monde Et du coup Rosé dépasse Rosé gagne Et il gagne avec 57% Donc malgré l'influence De l'influenceur Qui a obligé personne A voter rien du tout Mais voilà Il était à fond Sur Black Goku Rosé Il a ramené sa commu 57% Végéto Blue LR Il dégage Et on a Rosé Qui passe en quart de finale Derrière on a le 6ème match De ses qualifications On a Végéta SG4 LR Qui vient S'attaquer à la A la seule Femme forte Dans la globale Car après il y aura Calé Colifla LR Et là Ce sera un autre débat Mais Végéta SG4 LR Qui est contre Magine 21 Magine 21 Qui a une carte Super 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 pratique Et super forte Et super même équilibrée Dans la team Extrême puissance Que ce soit aussi Dans la team Cyborg Qui a une très très bonne carte Mais c'est dommage Elle a pas de chance Dans le premier combat Elle tombe contre Le Végéta SG4 LR Et se fait ouvrir 86% des votes 86% pour Végéta Vous êtes vraiment sympa On change pas On est toujours mainstream On le demande Ouais mais Végéta SG4 Il est stylé Il a un petit jean Il a un petit veston On l'aime bien Du coup Végéta SG4 LR Qui passe 86% des votes Il passe en quart de finale On en parle plus On arrive au combat prochain Qui est Freezer Full Power LR Le dernier LR Qui est sur la globale Qui a une attaque SP Ma foi assez belle Quand même Mais qui tombe Contre la carte La carte Qui représente Dokkan Battle Quand tu penses A Dokkan Battle Tu penses à cette carte La carte du premier anniversaire De Dokkan Battle Si j'ai pas tort En tout cas j'espère Gogeta ZTUR Puissance C'est lui qui nous a fait Tous rêver C'est lui qui a ramené Le premier leader de Ki Plus 3 Et qui a Totalement gagné Et défoncé Freezer Full Power LR Oui vous l'avez deviné Mes amis Et qui l'a fait Avec 80% des votes Voilà et voilà Et enfin On a un dernier combat De petit extrême Dernier combat de qu'affection C'est un dernier combat De petit extrême Qui sont C'est le puissance ZTUR Qui se combat Contre Boo Multiforme Le combat était assez serré Moi je m'attendais franchement A que Boo Multiforme gagne Car je préfère Boo Multiforme Mais les gens Ils ont voté pour C'est le puissance ZTUR Et vu que c'est pas Mon avis qui compte Mais l'avis de la communauté C'est c'est le puissance ZTUR Qui passe en quart de finale Avec 56% des votes Bon on se retrouve Pour les quart de finale Les frères Vous avez les gagnants Vous les savez Maintenant je viens de les dire Les reyes Le premier combat de quart de finale C'est tout simplement Couleur Transformation Qui se combat avec Le Vegeta S6J3 ZTUR Le couleur Vous le voyez là Il est magnifique Il est beau Il est Enfin c'est le goth de la jap En ce moment Mais Vegeta S6J3 ZTUR Il a tellement aidé des gens Il a tellement aidé des gens Que franchement Je vous avoue Que moi j'aurais bien aimé Que Vegeta S6J3 Il passe Je suis d'accord Couleur il est magnifique Franchement Quand il se transforme C'est un truc de ouf Mais Le Vegeta S6J3 Quand même les gens Respectez le 61% de vote 71% de vote Pour Couleur Qui passe en semi-finale Vous me dégoûtez les gens Vous me décevez Mais je vous comprends quand même Car les attaques spéciaux Quand même Les couleurs Il est quand même magnifique Voilà voilà quoi Le deuxième duel On a le duel de Goku Des Goku même Mais bon Je vous montre L'aspect de Goku S6J4 Là là Et je vous montre L'aspect de Goku Namek Est-ce que j'ai besoin D'en dire plus Est-ce que j'ai besoin D'en dire plus Goku Namek Qui passe à 84% Des votes Voilà quoi Et là encore une fois Le Black Goku Rosé Il est là J'ai battu Vegetable LR J'arrive au quart de finale Ça devra le faire La quart de finale Ça devra être assez facile Franchement je suis un des favoris Et qui tombe contre Vegeta S6J4 LR Le tournoi commence Il se fait tabasser Mais retamé Par Vegeta S6J4 LR Vegeta S6J4 LR Elle lui dépasse On a 60% Des votes pour Vegeta Et 40% Pour Black Goku Rosé Mais le fan incontestable Que vous connaissez tous De Rosé Reviens en force Il tweet et il dit On s'en fout De ce LR De toute façon Il est nul On reconnait quelqu'un Qui n'a pas de drop Mais Ça marche quand même Et Black Goku Rosé Il gagne Black Goku Rosé Après je suis d'accord Que Vegeta S6J4 N'a pas une attaque SP Magnifique non plus Mais franchement Vous avez vu La carte art De Vegeta S6J4 L'artwork Elle est magnifique Mais bon Rosé le tabasse Rosé on peut le dire Il mérite ses places Il est en train de Battre des titans Pour y arriver Rosé qui arrive Avec 63% de votes En semi-finale Et le dernier combat Des cartes de finale C'était Gogeta Z2R puissance Contre celle Z2R puissance Là j'ai besoin J'ai besoin De rien ajouter quoi Gogeta Z2R 83% des votes Il dégage celle Il n'y a pas de délire Il n'y a pas de combat Il n'y a pas de débat C'est fait C'est pas Comme ça On n'en parle plus Du coup mesdames et messieurs On arrive en semi-finale On arrive en semi-finale Ça va être Couleur transformation Contre Goku Namek Et Black Goku Rosé Contre Gogeta Z2R puissance Le premier combat Il commence Couleur transformation Contre Goku Namek Goku Namek Qui est arrivé Ça fait un mois La globale Comme on l'a dit Et couleur qui vient D'arriver à la Jap Les deux nouveaux persos Magnifiques Avec des attacks Magnifiques Avec des transformations Magnifiques Qui va gagner Qui a marqué plus histoire Bien sûr les Hei C'est Goku Namek Mais cette fois C'est pas une victoire écrasante Avant chaque fois Goku Namek Il gagnait à 80% quasiment Là c'était 42% Pour couleur Et 58% Pour Goku Namek Et il faut Noter qu'il y a eu Quand même 500 votes Le Goku Namek Qui passe en finale La place est méritée Même si le couleur Il avait son droit Aussi à la finale Mais bon Les gens préfèrent Goku Et je suis totalement D'accord pour le coup Et là on arrive Au deuxième combat Black Goku Rosé Qui doit se taper Contre Gogeta Z2R puissance Le Black Goku Rosé Qui fait kiffer Tous les fanboys De Dragon Ball Super On peut se le dire Qui fait kiffer Tous les joueurs Des teams extrêmes Qui fait Qui fait tout le monde En fait Mais derrière On a le Gogeta Z2R Le mythique Gogeta Le Gogeta Qui a marqué Toute l'histoire de Dokkan On commence On est à égalité Le Rosé commence à gagner Petit à petit Et tout d'un coup Il y a un miracle Qui arrive Il y a Jean-Michel Kowalski Et le lequeur Qui RT Faites gagner Ce roi Faites gagner Cette légende Faites triompher Cette légende Je dirais même Et Gogeta Z2R Prend le devant Avec 1854 votes Il y a Gogeta Z2R Qui passe en finale Avec 62% Des votes Et on arrive au moment Que vous attendez tous Le moment où on va savoir La carte préférée De toute la communauté Dokkan Ou de ma communauté Dokkan en tout cas Car bon on n'a pas eu tout le monde Mais on n'avait pas Me le demande J'espère que Si vous aimez ce concept Que vous alliez Sur Twitter Et sur Youtube Demandez de plus en plus Des concepts comme ça Que de plus en plus de gens RT ce truc Vote etc Comme ça on aura Un plus grand vote Et un vote plus représentatif De la communauté Car c'est ça le but derrière Certainement Mais sur ça Sur cela On va vous dire Les résultats On va vous dire Le combat final Car franchement Il était kiffant Le combat commence On a Goku Namek Contre Gogeta Z2R puissance Une journée avant On avait parlé Moi et Nick En se disant Ouais bon Goku Namek On le kiffe Mais Gogeta Z2R Franchement C'est la carte Qui a le plus marqué le jeu C'est elle qui va gagner Mais On était choqué De savoir que Goku Namek Commence par gagner Il commence par gagner Il a 60% des votes Gogeta Z2R Ca sent perdu Les heures passent Les heures passent Il est 17h Goku Namek Il a toujours 60-64% des votes Vous voyez Et Gogeta Z2R Il est derrière Derrière des gens Parait des tacos Sur le fait que Goku Namek Ne peut pas gagner C'est Gogeta Qui va gagner D'ailleurs cette personne Elle est dans la merde Derrière ce qui se passe Il y a de plus en plus Des gens qui votent Il y a Zam qui RT Il y a Kowai qui RT Il y a tellement de monde Qui RT Il y a Soven qui RT Et franchement Ca devient un combat colossal On est sur 3718 votes En fin de journée Car il faut savoir Que les votes Finissent toujours Vers midi La matinée Donc à la fin du vote Le vote était à 51-49% Les reilles 51-49% Ca aurait pu finir Sur une égalité Ca aurait pu finir Sur la win De Goku Namek Ou Gogeta Z2R Franchement les deux Auraient pu le mériter Mais à la fin Dans votre coeur Dans le coeur Des fans du manga Plus que d'Okan peut-être C'est Goku Namek Qui gagne Car Goku Namek Il a marqué Le manga Il a marqué l'animé Et il a même réussi En si peu de temps A marquer l'Okan game Avec Sa transformation Encore une fois Son attaque SP Son gameplay Peut-être son leader catégorie Il a bâti le Gogeta Z2R Qui pour le coup Avait révolutionné le jeu Franchement C'est mérité Même si au fond Moi j'aurais préféré Que Gogeta Z2R gagne Car son Gogeta M'a aidé au début du jeu Il faut savoir Que c'est la première carte Que j'ai eu dans ce jeu Le premier SCR Mais bon C'est mérité Bon Goku Namek Et sur ce Le tournoi est fini J'espère les frères Que cette vidéo vous a plu J'espère que le concept vous plaît Si ça vous plaît N'hésitez pas encore une fois Je me répète De voter en I Dans le bouton I En haut à droite Pour le prochain tournoi Quel type vous préférez Que ça soit N'hésitez pas à me dire aussi En commentaire Likez Partagez la vidéo Me follow sur Twitter Pour voter Pour les prochains tournois Et moi je vous dis A la prochaine vidéo Au prochain live Et tchuss les frères